Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Avoukinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog shopping livresque. J'ai très envie d'aller m'acheter plein de livres qui sont sortis dernièrement. Il y a beaucoup de sorties qui me tentent. Et même si je pourrais je pense demander beaucoup de choses en service de presse, le fait d'acheter un livre, il y a quelque chose de thérapeutique. Et du coup j'avais envie de vous prendre avec moi sur cette petite après-midi. Je pense que je vais faire du coup ma librairie phare, c'est la librairie coiffard. Il y a aussi la librairie d'Urance. Je pense que je ferai quand même un tour à la FNAC parce que tout ce qui est New Romance, tu trouves ça que à la FNAC. Dans les autres librairies, il n'y a pas un peu tristoune. Je ne sais même pas s'il y aura un petit peu de livres de romances ici parce que c'est un petit peu ce qu'on a en ce moment. Ça commence bien, je n'ai plus de place dans ma carte mémoire. Du coup voilà, ça va être un petit vlog bien sympathique, bien chill. Et je vous embarque avec moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Bon bah on est début du mois, je suis à sec. Alors Mary Poppins arrive avec son taux de bug, il est blindé et du coup j'ai fait que la librairie Coiffard, j'ai pas fait finalement la librairie du rente parce que je suis sortie de ces deux librairies. J'ai dépensé 130 balles que en livres, que 130 balles de livres, que 130 balles de livres, que 130 balles, c'est trop. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai acheté ? En vrai ça m'a fait trop du bien d'acheter des livres. Vraiment c'est thérapeutique. Je pense qu'on va commencer par ceux que j'ai acheté à Coiffard. Alors je m'en suis acheté un que j'avais déjà parce que l'année dernière j'étais partenaire page turner mais cette année je ne le suis plus et je l'avais reçu quand même en épreuve non corrigée mais j'avais pas demandé à le recevoir en épreuve finale. Et vu qu'il m'est passé sur la main, voilà je me le suis pris, c'est Twin Crowns et du coup comme ça je pense que j'essaierai de vous faire un post chronique pour vous le faire gagner sur Instagram ou alors en point lecture sur YouTube pour vous faire gagner les épreuves non corrigées. Et du coup je voulais absolument la version finale parce que vraiment je la trouve super belle et que c'est un livre qui me donne extrêmement envie. Ensuite ça faisait très longtemps que je le reluquais. Il s'agit de Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, ça faisait vraiment très 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 longtemps que je le voulais, alors très longtemps depuis sa sortie, je sais même pas quand est-ce qu'il est sorti hein. Depuis, non ça c'est les éditions Saint-Varcane, date de 2003. Alors lui, il est où le dépôt légal ? Ah bah il y a pas de dépôt légal, comment ça ? 2022, ouais bon bref ça fait un an que je le vois passer et que j'avais très envie de le lire. Je vais vous lire le résumé. Qui était la marraine, la bonne fée du Petit Prince ? Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, comment cette fée dotée comme toutes ses consœurs de l'époque de pouvoir magique puissant a-t-elle pu abandonner le Petit Prince à une mort atroce ? Plus étrange encore, quoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire après la révolution ? Et si derrière ces missères se trouvait la clé d'un autre encore plus grand ? Que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée ? Vraiment il me donne grave envie et je crois que du coup j'en ai toujours pas lu de livre vraiment 100% Clémentine Beauvais. Là j'ai lu que des traductions en fait qu'elle traduit de Sarah Crosan mais pas de Clémentine Beauvais. Ensuite, ah oui, je me suis pris du coup un autre livre d'Alice Haussmann puisque je voudrais faire un reading vlog où je lis des romans d'Alice Haussmann et non des romans graphiques. Et du coup c'était celui qui est manqué pour le reading vlog qui est sorti il y a pas longtemps du coup en France. Always born for this. Là c'est... Ouais là c'est sur Angel. La vie d'Angel tournait exclusivement autour de The Ark, un boys band qui cartonne dans le monde entier. En intégrant sa fandom, Angel acquiert un sentiment d'appartenance incroyable. De son côté les choses ne cessent d'aller de travers pour Jimmy, le leader de The Ark. Bien qu'il ait réalisé son rêve, son anxiété sociale remet en question ses choix et l'empêche de profiter pleinement de sa vie de strass et de paillettes. Lorsque les univers d'Angel et Jimmy fusionnent de manière inattendue, tous deux sont confrontés à la réalité de l'autre. Et si la vie rêvée de star n'était qu'une illusion et si la vie sans projecteur n'était pas si fade. Ça me fait penser à un livre qu'avait écrit Zoé Sugg. Je sais plus... Je crois que c'est Girl Online. Ça me fait un peu penser à ce speech là. Sauf que du coup là c'était une romance hétéro et donc là normalement c'est du M&M. Mais voilà c'était le dernier qu'il me fallait pour ce reading vlog et c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut. Et ensuite du coup je suis allée à la FNAC et j'en ai pris trois autres parce que les trois d'avance n'étaient pas assez. Et j'ai quand même pris pas mal de Deux Saxus parce qu'en vrai les Deux Saxus en hardback, la librairie coiffure c'est rare qu'il y ait les livres que je veux. Et dans les autres librairies indépendantes c'est rare qu'ils aient vraiment les hardbacks. C'est que les grosses filiales, la FNAC, Cultura, Amazon qui vont les avoir. Et du coup en fait ça m'a évité pour une fois de les acheter sur Amazon donc ça m'allait bien. J'avais très envie de me prendre l'as de pique de Farida Abikey Imede. Il est sur blister, je vais l'enlever parce que j'aimerais bien voir si à l'intérieur il n'y a pas un souci d'impression ou pas. Si ça a été décalé, un peu relou. Au vu du prix. Parce que lui il est quand même à 22,90. Bon quoi que 22,90 c'est le prix pour un hardback. Bon je vous avoue que c'est pas ma couverture fave. Je sais pas pourquoi mais c'est pas forcément... En tout cas l'histoire m'a intéressée grave. Voilà oui ça concerne deux étudiants de l'académie de Niveus, Devon et Shyamaka qui sont sélectionnés pour faire partie des préfets de Terminal. Et donc forcément ça fait un petit plus sur le CV. Mais du coup grâce à ça ils vont se retrouver en lice pour être majeurs de promotion. Et je crois qu'il y a un inquiétant as qui va provoquer des événements qui vont prendre surtout une tournure mortelle. Un peu d'arc academia, je ne dis pas non. Ensuite j'ai pris le fameux livre qui tourne et qui tourne sur TikTok. Je sais que Lilia l'avait lu et l'avait pas tant apprécié que ça. Mais moi je pense que vu que je suis bon public, je vais plus l'apprécier. C'est The Love Hypothesis. Ouais pfff par contre ça c'est moche là. Le petit... Arrêtez ! C'est chez les éditions Hauteville. Donc c'est de Ali Hazelwood. Et du coup c'est une romance entre une étudiante et son prof. J'espère qu'elle est majeure quand même. Sinon ça va me poser problème je suis en train de me dire. Et le dernier de Saxus c'est Sous la porte qui chuchote de T.G. Clown. J'avais très envie de me prendre... C'est la maison au milieu de la mer, c'est réuléenne je crois. Mais du coup là l'édition Hardback elle est en rupture de stock depuis assez longtemps. J'attends qu'ils le remettent en réimpression. J'espère vraiment qu'ils vont le remettre. Mais celui-là du coup je m'étais pas arrêtée dessus. Je me suis dit bah si t'as pas déjà pu lire le précédent... Je savais que c'était pourtant pas une série quoi. Mais je sais pas. J'avais un peu peur que ce soit un peu la même chose ou tirée du même univers. Et en fait pas du tout. Puis vraiment j'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve trop 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 belle. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là. Je sais pas si c'est la même chose de l'autre côté. Je pense. Ouais c'est la même chose. Il a un dogi-dogi. Donc j'ai lu le résumé du coup à la FNAC. Et vraiment je suis tombée sous le champ de cette intrigue. Là il me semble que dans cette histoire du coup on a un personnage qui dit ce qui est pas très sympathique. Donc je pense qu'on va plutôt avoir un personnage antipathique, enfin un antagoniste. Et il vient de mourir. Et il y a une femme qui va se présenter à lui au moment de ses funérailles et qui va l'emmêler avec lui. Parce qu'en fait au lieu de le conduire directement vers l'au-delà vu qu'il vient de mourir. Elle va plutôt le conduire dans un petit village. Où il y a notamment un salon de thé. Et donc un salon de thé assez particulière. Oui je transforme des mots. Et du coup dans ce salon de thé il y a le patron, je sais plus comment il s'appelle. Mais qui aide les âmes à passer de l'autre côté. C'est un peu les limbes. Bah du coup il aide à passer de l'autre côté. Et du coup Alice n'est pas du tout prêt à laisser sa vie passer. Et Hugo du coup le... Je crois que c'est le proprio du salon de thé. Va l'aider à voir ce qu'il a pu louper dans son passé et à passer à autre chose. Non je suis en train de me dire non c'est pas logique. Parce que du coup il y a un protagoniste qui s'appelle Hugo. Et du coup le directeur du salon de thé va un jour lui dire qu'il va devoir effectuer une traversée. Et pas une petite traversée. Puisque c'est la traversée dans le monde des morts. Et du coup ce dernier va entreprendre en 7 jours de faire cette traversée. Mais surtout de vivre toute une vie en seulement 7 jours. Alors là on est sur une semaine productive. Est-ce que j'ai un peu abusé alors que j'ai posté un book haul il y a pas très longtemps ? Il se poke oui. Mais franchement ça fait trop du bien d'acheter des livres. Je sais pas c'est un sentiment genre c'est pas comme quand on fait du shopping pour les fringues. J'ai l'impression alors que j'aime bien m'acheter des fringues. Mais là c'est autre chose. C'est quand t'es mis un livre quoi. C'est cool d'acheter des trucs pour ses passions. Bon sur ce je vais aller me plaindre que je n'ai toujours pas de place dans mes bibliothèques. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501